Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 juillet. Notre Dame de Santé veille sur tous ses habitants et on l'appelle aussi le secours des chrétiens parce que, d'une certaine manière, elle a toujours veillé d'un pôle du monde à l'autre à ce que, malgré les persécutions qui ont commencé avec la première ère chrétienne, elle soit toujours auprès de ses enfants pour les soutenir. Aujourd'hui encore, la Vierge Marie apparaît dans notre monde moderne au moment où il y a des attentats, des guerres, des persécutions. L'une des plus célèbres apparitions de Marie, secours des chrétiens, c'est au Caire, lorsque il y a eu ces persécutions contre nos frères et sœurs Coptes. Le monde entier qui était réuni aussi au Caire a pu voir pendant des heures la Vierge Marie au-dessus du Caire. Et musulmans comme chrétiens ont reconnu la présence maternelle de Marie, ce qui fait d'ailleurs que le gouvernement égyptien s'engage et s'est toujours engagé à protéger au mieux la comité Coptes qui est co-existentielle avec l'histoire de l'Égypte. Marie, secours des chrétiens, c'est aussi une façon pour nous de nous rappeler que par le rosaire, par le saint rosaire le chapelet que nous récitons tous les jours, Marie a voulu nous encorder les uns les autres comme un beau navire qui fend les flots à travers les tempêtes et à travers les guerres. Marie est plus forte qu'une armée rangée en bataille, nous dit saint Bernard. Elle est vraiment ce secours des chrétiens. Il y a eu la fameuse bataille de l'Épente où le monde occidental a été sauvé de l'invasion musulmane. Mais cette grâce d'ailleurs à la récitation du saint rosaire, mais nous avons aussi aujourd'hui à demander précisément à Marie d'être secours des chrétiens. D'abord pour que nous gardions fidèlement la foi dans le Christ Jésus, fils de Dieu sauveur, que nous soyons vraiment porteurs de cette foi et de cette joie et que nous n'ayons pas peur d'en témoigner. Et puis aussi nous avons à prier, Marie, secours des chrétiens pour toutes nos communautés, spécialement ces communautés persécutées en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Nous prions vraiment de cœur, Marie, secours des chrétiens, que partout dans le monde les chrétiens puissent vivre librement leur religion et que cette religion d'amour et de fraternité universelle puisse être reconnue partout dans le monde. Alors oui, aujourd'hui, en ce lundi 6 juillet, vous tous qui prierez Notre-Dame de Santé, je vous demande de la prier aussi pour cette intention particulière pour ce secours des chrétiens. Et en le faisant ainsi, c'est aussi pour prier pour nous, pour notre pays, la France qui a tant et tant besoin de revenir aux promesses de son baptême. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême, je te le demande. France, qui a pris comme patronne Notre-Dame de l'Assomption, France, reviens par ta mère, reviens aux promesses de ton baptême. Marie, secours des chrétiens, protège-nous, garde-nous, encourage-nous, fortifie-nous. Amen. Bon lundi à tous. Nous écoutons justement une chanson, un cantique copte sur Marie. Au trésor de grâce, mère de compassion, c'est bientôt à la vigne, aux fruits abondants. Secours des chrétiens, fille de Joachim, tu reçois la gloire, toi Jérusalem, fierté et victoire.